elle est très bonne la concurrence la ligue à où la concurrence comme vous voulez aller très bonne pour le real madrid salut les amis c'est le madridista je suis là pour débriefer le match de 14 heures durée à de bilbao contre le real madrid au pays basque au stade sans mamesse intérêt très hostile pour toutes les équipes de ligue à que ce soit pour le real le barça c'est vie fin comme je vous dis c'est pour toutes les équipes de ligue à s'intéressent très hostile c'est très difficile de gagner là bas et voilà on a on a galéré pour gagner mais bon les villes la victoire est là les trois points sont là comme j'ai dit bilbao c'est une équipe très redoutable c'est un terrain très hostile gagner là bas franchement c'est enfin je vais pas dire un exploit mais enfin même presque ils ont une très bonne équipe avec un duo en attaque raoul garcay naki williams naki williams le mec il est trop 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 rapide c'est un truc de fouille le mec qui peut s'inscrire aux 100 mètres il est vraiment bon et j'adore ce joueur en plus naki williams très très bon et du coup voilà le real madrid est rentré très bien entré dans son match les dix premières minutes franchement ça m'a régalé sont très bien rentré que ce soit en défense en attaque au milieu terrain et modric était là au milieu terrain la situation de modric crois s'il était sur le banc vu que le dernier match il n'est pas il n'a pas été bon et du coup voilà mon droit il a joué il a un peu dévoré le milieu terrain les dix premières minutes comme je vous ai dit on a on est très bien rentré dans le match mais après voilà après le real madrid fait après le real madrid c'est fait c'est pas montrer c'est pas montrer beaucoup bilbao a eu deux occasions mais bon c'est sans compter sur courtois le meilleur gardien du monde qui peut venir et dire que courtois n'est pas le meilleur gardien du monde c'est ça n'existe pas plus fort que courtois ça n'existe pas alors c'est le mec qui compte le plus de clean sheet en europe il est il est monstrueux franchement il réalise une saison exceptionnelle mais vraiment on entend parler de gardien par ci gardien par là mais courtois il est exceptionnel exceptionnel courtois franchement à ce niveau là à ce niveau là il est monstrueux le meilleur gardien du monde le gars le real madrid a le meilleur gardien du monde et tout ça pour 35 millions 35 millions d'acheter 35 millions du coup je m'égare un peu là pour revenir au match du coup la deuxième mi-temps rodrigo j'ai bien j'ai trouvé bon deuxième mi-temps et après à le pénalty bon les barcelonais vont encore te dire ouais pénalty pénalty les barcelonais comme je dis les barcelonais ils vont encore te dire ouais pénalty vous gagnez que sur pénalty mais un pénalty ça se siffle si il ya pénalty tu souffles le platy c'est aussi simple que ça tu vas pas tu vas pas leur donner pénalty tu vas pas te dire ouais en fait le match le match dernier ils ont gagné sur pénalty donc l'un autre pénalty je vais pas leur siffler ben non s'il ya pénalty tu souffles le pénalty c'est aussi simple que ça c'est aussi simple que ça donc voilà pénalty de le mec il écrase il écrase marcelo en toute impunité et tu veux pas donner pénalty ben si le pénalty tu le donnes tu le donnes tu le donnes du coup voilà très 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 bien tiré par sergent à moi c'est vraiment sur les pénalty 20 sur 20 le mec il a une il a il a une course faire voir il a eu et il a une course avant de tirer les pénalty dont il a le secret le mec je sais pas comment il fait tu vas te dire peut-être celui-là il va le rater parce que là il a il est ce que le dernier il a marqué tout maintenant le mec il a et l'exceptionnel au pénalty 20 sur 20 ramos et du coup voilà ça a été un real madrid très pragmatique 20 à une une école à l'italienne comment je vends tu sont dans les années 90 voilà le real madrid c'était comme je vous ai dit c'était pragmatique c'est des trois points rien le real madrid sont dans une une phase de saison là enfin il reste cinq ou quatre matchs crois il faut à cinq mois je crois il faut les trois ponts rien il n'y a pas de faire moi si c'est pour jouer comme ça et gagner tous les matchs et gagner tous les matchs qui restent moi je signe de suite qui ne va pas signer moi je signe direct du coup voilà c'était c'est le real madrid et enfin n'a pas fait fin je vais pas dire encore matchs affreux mais enfin voilà c'est comme je vous dis c'est un real pragmatique c'est les trois points rien ils ont ils ont le meilleur effectif de ligue à ils ont un groupe ils ont c'est ça c'est zidane ça le mec qui le met qui le mec il fait pas voilà quand je parle de zidane j'en perds mes mots tellement le sommet je kiffe et du coup voilà il va pas rire les une saisons blanche on a gagné la super coupe d'euro d'espagne pardon il ya quatre mois et là on va encore gagner la ligue à la ligue à ça approche petit à petit et du coup voilà moi je suis le real madrid ça c'est le barça ou la ligue à comme vous voulez c'est très bon on voit la concurrence on voit le barça et voilà les amis le titre s'approche à grands pas à la madrid